Les fils de Gaïd Salah révèlent la fortune de leur père en jouant aux mécènes. Les chaînes de télévision à la solde du pouvoir ont été missionnées pour relayer à grands renforts de propagande une action humanitaire de la famille de Gaïd Salah en faveur des familles déshéritées de Blida, sévèrement impactées par le confinement dont ils ont été les premiers à y être astreints. Les relais médiatiques habituels montrent de gros camions chargés de cargaisons qui se chiffrent à plusieurs milliards destinés à aider les pauvres citoyens qui n'arrivent pas à subvenir à leurs besoins. Les fils de Gaïd Salah et les cercles qui ont monté cette opération médiatique révèlent ainsi la véritable fortune de l'ancien chef d'état-major, salarié de la fonction publique qui ne peut en aucun cas assurer une telle charge si ce n'est à travers les pratiques douteuses dont avait parlé l'ancien député Bahadine Tliba qui a ouvertement accusé ses ex-associés de tremper dans des affaires illégales. On sait que Gaïd Salah a une boulangerie dans l'est du pays et qu'il a toujours imposé son pain aux casernes de la région. Sans jamais passer par des soumissions comme le stipulent les lois de la République piétinée et malmenée par celui qui martelait qu'il veillait à leur respect par tous et qu'il mènerait une guerre sans merci contre la corruption et la prévarication. L'ancien député aujourd'hui emprisonné a révélé les biens accaparés par les fils de Gaïd Salah dans la Wilayah d'Anaba où il faisait la pluie et le beau temps, un peu comme la progéniture gâtée de Saddam Hussein et de Muammar Kadhafi, ironise une source qui voit dans cette mascarade surmédiatisée une tentative de réhabilitation posthume de Gaïd Salah dont les héritiers risquent sérieusement d'être inquiétés, d'autant que des sources informées ont indiqué à Algérie patriotique que les commandes de pain que l'ancien homme fort de l'armée entre 2004 et 2019 imposé par la menace et l'intimidation, ont été interrompues et que les suppliques de ses fils auprès des autorités actuelles ont été vaines. Nos sources avaient révélé également que les services de l'urbanisme de la ville d'Anaba ont enjoint au fils de Gaïd Salah d'arrêter les travaux d'extension de la villa de l'ancien chef d'état-major à Anaba. Cette action s'assimile clairement à un blanchiment d'argent sous couvert d'aide humanitaire. Car comment expliquer qu'un salarié du ministère de la Défense nationale, fut-il vice-ministre, peut assumer les frais d'une telle cargaison avec sa seule pension de retraite dont bénéficie désormais son épouse ? Il faut s'attendre à une volée de bois vert de la part des citoyens qui ont montré, par leur réaction hostile à l'appel de Théboun de participer à l'effort financier pour la lutte contre le coronavirus en les exhortant à verser leur contribution dans deux comptes ouverts pour ce faire, à quel point le fossé s'est encore élargi entre les tenants du pouvoir et la population blasée par les discours populistes, les promesses sans lendemain et le recours abusif à la répression et à la privation de liberté. Coronavirus en France Une étudiante algérienne raconte son calvaire. Une étudiante algérienne, Ouisa Bain ou Nourie, témoigne sur le calvaire que vivent plusieurs étudiants algériens en France en ces temps de coronavirus. Ouisa révèle que malgré les mesures de confinement, elle est obligée d'encourir le risque de sortir travailler pour payer sa vie d'étudiante. L'étudiante algérienne de 24 ans occupe un poste de caissière à mitons dans un centre commercial de la banlieue de Paris. Trois fois par semaine, elle sort de son appartement loué pour aller travailler la peur au ventre. Pourtant, lorsqu'elle est arrivée en France en septembre dernier, elle ne s'attendait pas à cette situation. Ouisa explique à la chaîne de télévision française, TV 5 Monde, que malgré les mesures de protection au travail, elle est très exposée au virus. Car, elle utilise les transports en commun pour se déplacer c'est horrible pour moi. Les gens ne se protègent pas et les règles d'hygiène sont minimes, témoigne-t-elle. L'étudiante algérienne en France déplore le fait qu'apostrophe au travail, il y a beaucoup de contacts avec les clients. Et il y a des clients qui ne se protègent pas. Je suis obligé de toucher tous les produits qu'ils touchent du moment que je dois scanner, déplore-t-elle. La jeune femme qui prépare une licence en gestion dit avoir une crainte de chaque instant d'attraper l'infection et de ne pas pouvoir payer ses frais de santé. C'est vraiment très inquiétant pour moi, attraper la maladie et se retrouver en arrêt sans rien. Dans toutes ces conditions, Ouisa doit suivre ses cours universitaires à distance. Elle révèle avoir des difficultés à se concentrer. Devant mon ordinateur, je pense à tous aux femmes et devoirs. La galère des étudiants algériens en France Depuis l'instauration du confinement à domicile en France, les étudiants algériens sont particulièrement touchés. Sans ressources et sans possibilité de travailler, ils n'ont presque plus d'argent pour se nourrir et payer les loyers et la situation est partie pour se compliquer davantage. Ces étudiants vivaient déjà dans des conditions difficiles avant la propagation du coronavirus. L'éloignement de la famille crée aussi de l'anxiété durant cette période de crise. Plusieurs associations étudiantines sont montées au créneau pour réclamer une assistance d'urgence de l'État français aux étudiants étrangers. Ces organisations déplorent que les étudiants étrangers ne soient éligibles à aucun des programmes d'aide d'urgence offerts par les gouvernements. Pourquoi le Covid-19 touche plus les hommes et les obèses ? Dans les services de réanimation à Paris, Londres ou New York, l'interrogation revient sans cesse. Pourquoi le Covid-19 semble-t-il cibler autant la population masculine obèse ? Sans beaucoup de réponses pour le moment. Toutes les réanimations en France constatent une proportion très importante de patients en surpoids ou obèses, souligne le Dr Mathieu Khmid, de l'hôpital de la Pitié-Salle-Pétrière à Paris. Parallèlement, les trois quarts de nos patients sont des hommes, précise ce médecin réanimateur, interrogé sur France 2, la chaîne publique française. Constat partagé par un collègue chirurgien new-yorkais, le Dr Anis Bittan-I du Mouin Sine Health System. « Je suis au service des urgences et c'est remarquable, je dirais que 80% des patients admis sont des hommes », commentent-ils dans le quotidien The New York Times. A Londres, professeur Derek Hill d'University College relève également que plus d'hommes que de femmes sont sujets aux formes graves de la maladie causée par le coronavirus SARS-CoV-2 et les patients en surpoids ou avec des problèmes de santé sont les plus à risque. Des statistiques britanniques sur les malades du Covid-19 traités en soins intensifs confirment ce phénomène, 73% sont des hommes et 73,4% sont en surpoids ou obèses. Ce décompte établi au 3 avril par l'organisme indépendant TICNARC suggère que les malades en surcharge pondérale ont sensiblement moins de chances de sortir vivant de leur passage en soins intensifs, 42,4% des malades obèses, indice de masse corporelle supérieure à 30, survivent contre 56,4% pour ceux de poids moyen ou faible, IMC inférieur à 25. De même le sexe masculin semble un facteur de moins bon pronostic, 55,4% des femmes survivent, contre moins de la moitié pour les hommes, 47,8% d'après ces données portant sur environ 2200 patients d'Angleterre, du pays de Galles et d'Irlande du Nord, admis en soins intensifs. « Très humble. Pourquoi autant d'hommes parmi les cas graves ? C'est une constatation. Je n'ai pas à ce jour d'explication claire » répond l'expert Jean-François Delfraissy, qui émet toutefois l'hypothèse d'une fréquence accrue des pathologies multiples chez les hommes. Je suis très humble vis-à-vis de ce virus. Je ne le connaissais pas il y a encore trois mois et demi. Il y a plein de points d'interrogation, reconnaît, sur la radio France Info, celui qui préside le comité scientifique chargé de conseiller le gouvernement français sur l'épidémie. Une piste avancée pour expliquer le plus grand nombre d'hommes gravement malades du Covid-19 dont les hôpitaux, les meilleures défenses naturelles des femmes face au virus. « C'est une situation connue en matière de maladies virales », assure le professeur Pierre Delobel, chef du service des maladies infectieuses au CAHU de Toulouse. L'immunité innée est meilleure chez les femmes, notamment avant la ménopause. Un effet nicotine ? Pour la surreprésentation des personnes en surcharge pondérale, l'explication la plus immédiate est la fréquence nettement accrue des cas de diabète et d'hypertension parmi les sujets obèses. Or, tensions élevées et diabète sucré sont deux facteurs aggravants pour le Covid-19, clairement identifiés aussi bien en Chine qu'en Italie, ainsi que l'âge et, dans une moindre mesure, les maladies cardiovasculaires et cérébrovasculaires. Cette caractéristique augure mal de l'épidémie aux États-Unis, au plus d'un adulte sur trois souffres d'obésité et où le nouveau coronavirus a déjà fait plus de 15 000 morts. On a une inquiétude pour nos amis américains. Ils vont avoir probablement plus de problèmes à cause de l'obésité, commente le professeur Delfraissy. Face à la nouvelle maladie, la médecine avance en tâtonnant, faisant parfois des constats qui défient les pronostics. On a quelque chose de très particulier avec le tabac. On a constaté que l'immense majorité des cas graves ne sont pas des fumeurs. Comme si, le tabac protégeait contre ce virus, via la nicotine, relève le professeur Delfraissy. Sous-titrage Société Radio-Canada